Les chroniques de Spiderwick, chapitre 1 Où les enfants grâces découvrent leur nouvelle maison Si quelqu'un avait demandé à Jaret ce que ferait son frère jumeau et sa soeur aînée, quand il serait grand, il aurait répondu sans la moindre hésitation. Simon sera vétérinaire ou dompteur de lion, et Malorie, championne d'escrime, enfin, si elle ne se retrouve pas en prison d'ici là pour avoir embrouché quelqu'un avec son épée. Par contre, si on lui avait demandé ce qu'il lui ferait, lui, plus tard, mais personne ne s'en souciait, d'ailleurs, personne ne s'en souciait de lui. Par exemple, personne ne lui avait demandé son avis sur la maison où il allait habiter avec Simon, Malorie et la mère. Or, Jaret contemplait la nouvelle maison depuis un moment, et il était horrifié. Sur le toit, il y avait plusieurs cheminées reliées par une sorte de balustrade en fer. Elle formait comme un grand chapeau ridicule et tape à l'œil. Jaret se mit à loucher. Peut-être cette monstruosité serait-elle moins affreuse s'il voyait flou ? « C'est pas une maison, c'est une cabane », grogna Malorie. « Pas une cabane ? » songea Jaret. « Plutôt une douzaine de cabanes en pied les unes sur les autres. » « Tu exagères, protesta Madame Grasse, avec un sourire quelque peu forcé. » « Face à la chance que nous avons, nous allons habiter dans une demeure historique. Elle date de l'époque victorienne. » « Chic, chic, chic ! » grommela Malorie. Simon, le jumeau de Jaret, n'avait pas l'air choqué. Au contraire, il devait penser au milieu de lapins et d'hérissons qu'il allait pouvoir élever sans que sa mère y trouve à redire. « Tu viens, Jaret ? » lança son frère, perdu dans ses pensées au milieu de la grande pelouse. Jaret le rejoignit devant la porte d'entrée grise, très abîmée par le temps. Elle n'était plus recouverte que par quelques traces de peinture vaguement crème. Dessus, en guise de heurtoir, était fixée une tête de belier qui tenait dans sa gueule un lourd arceau de fer. Madame Grasse introduisit une clé dentelée dans la serrure. Elle fit coulisser le pen et donna un bon coup d'épaule. La porte s'ouvrit, dévoilant un couloir sombre. Son unique fenêtre donnait sur l'escalier. Peinte à la façon d'un vitrail, elle projetait un halo rouge sinistre. « C'est exactement comme dans mes souvenirs. » Commentant Madame Grasse, ravie. « En plus, miteux, non ? » demandant Malorie. Pour toute réponse, Madame Grasse se contenta de soupirer. Le couloir conduisait à une salle à manger qui ne contenait pour seul mobilier qu'une seule immense table en bois. Dessus, les traces de verre avaient commencé à disparaître. Un nuage de poussière se leva quand Madame Grasse eut l'audace d'y poser sa valise. Le plafond, en plâtre, était fissuré par endroits. Au milieu penduait un chandelier. Il ne tenait qu'à des fils électriques usés. « Heureusement que votre grande-tante Lucinda nous a proposé ce refuge, » s'écria Madame Grasse. « Sans elle, je ne sais pas où nous aurions pu habiter. » « Nous devons lui être reconnaissante. » Un lourd silence accueillit cette belle déclaration. Malgré ses efforts, Jarret ne se sentait pas reconnaissant. Loin de là, d'une façon générale, il n'était pas d'humeur à être reconnaissant. Reconnaissant de quoi, d'ailleurs ? Depuis que le père était parti, sa vie allait de travers. À l'école, il s'était battu. Il en gardait un souvenir, un gros bleu au-dessus de l'œil gauche. Mais cette maison, cette maison, c'est encore pire que le reste. « Et si vous rentriez les affaires qui sont dans la voiture ? » suggéra Madame Grasse. Simon et Malorie obéirent. Jarret est suivi en traînant les pieds. Et sa mère le retin. J'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Madame Grasse attendit que Simon et Malorie aient disparu dans l'entrée pour continuer. « Nous avons une occasion rêvée de prendre un nouveau départ. Chacun de nous, d'accord ? » J'arrête à qui ça ? La mine ranfognée. Il n'avait pas besoin que sa mère précise sa pensée. Grâce au déménagement, il avait évité de justesse l'exclusion de son école. Encore une raison, soi-disant, d'être reconnaissant. Mais, décidément, non, il ne l'était pas. « Vous savez quoi ? » dit Malorie au garçon en sortant deux valises du coffre. Il paraît qu'elle se laisse mourir de faim. « Qui ça ? Tant du cindar ? » demande Simon. « Bof, c'est juste une vieille toquée. » La charge arrête. Malorie approuva. « J'ai entendu maman parler d'elle au téléphone. » Elle expliqua à tonton Terence que Lucie ne mangeait pas de nourriture qu'on lui donnait à l'asile. Il paraît qu'elle préfère celle qu'on lui apporte des petits hommes. Elle a dit au docteur qu'il n'y avait rien de meilleur. « Pouf, tu racontes n'importe quoi, lâcha Simon. » Il soupire devant l'une des valises et l'ouvrit. « S'il meurt, » continue à Malorie, « quelqu'un héritera de cette maison et nous devrons le redéménager. » « Peut-être qu'on retournera à New York, » suggéra Jarret, plein d'espoir. « Dans tes rêves, oui, » répondit Simon en inspectant ses affaires. Soudain, il poussa un cri. « Oh non, Geoffrey et Citronade ont fait un trou et se sont enfuis. » « Maman t'avait dit de ne pas amener tes sourires autour qu'à Malorie. » « Elle t'avait promis que tu aurais des animaux normaux maintenant. » « Je ne pourrais pas les laisser, » expliqua Simon, un doigt dans le trou d'une grosse chaussette. « Elle aurait fini dans une tapette. » « Au pire. » « Oui, pourquoi je ne les aurais pas prises ? » « Tu as bien apporté tes cochonneries pour l'escrime. » « Ce n'est pas des cochonneries. » « Et, au moins, ce n'est pas vivant. » « Hé, monsieur n'a qu'un œil. » « L'entrompi, Malorie. » « Calme-toi si je ne veux pas devenir monsieur n'a plus que Dieu du tout. » La jeune fille prit une grosse valise et la mis dans les mains de Jarret. « Tiens, porte ça à l'intérieur, puisque tu te crois si fort. » Jarret accepta le fardeau. « Un jour, il serait plus grand et plus costaud que sa soeur. » « Elle n'aura plus 13 ans. » « Il n'en aurait plus 9. » « Mais, pour l'instant, il avait du mal à imaginer ce moment délicieux. » « J'aurais réussi à porter la valise jusqu'au seuil sans la faire traîner. » « Là, il n'eut plus qu'à la tirer. » « Personne n'y trouverait rien à redire. » « Aussitôt, il perçut quelque chose dans le mur. » « Un bruissement, un raclement qui semblait monter vers le plafond. » « Son cœur battait à grands coups. » « Un écureuil ? » « Pensa-t-il. » « C'était juste un écureuil. » « Pourquoi pas ? » « La maison avait l'air de tomber en ruine. » « Les animaux avaient très bien pu en faire leur logis. » « Avec un peu de chance, il n'y avait pas encore d'ours à la cave ou de nids d'oiseaux dans les conduits de chauffage. » « Enfin, s'il existait des conduits de chauffage dans cette bicope. » « Maman ? » Reprit Jared d'une voix encore moins audible que la première fois. Derrière lui, la porte d'entrée s'ouvrira. Simon arrivait, deux bocaux à la main. Une souris dans chaque bocal. Malorie le suivait. Le visage fermé. « J'ai entendu quelque chose. » « Là, en lançant Jared dans le mur. » « Quelque chose ? » Repéta Simon. « Quoi ? » « Un fantôme ? » « Songe Jared. » « Évidemment. » « Pas question de mettre une telle supposition. » « Je ne sais pas. » « Préféra-t-il dire. » « Peut-être un écureuil. » Émoustillé, Simon scruta le mur couvert d'un papier peint jaune tout gondolé. Car il n'était pas en moitié décollé ou carrément tombé en lambeau par terre. « T'es sûr ? » Demandera-t-il à Jared. « Ici ? » « Dans la maison ? » « C'est génial. » « J'ai toujours rêvé d'apprivoiser un écureuil. » Personne ne paraissait trouver curieux que l'écureuil soit dans le mur. Aussi, Jared choisit-il de laisser tomber. Pourtant, en traînant sa valise derrière lui, il ne put s'empêcher de repenser à la minuscule appartement new-yorkais. Il y était tellement bien avant le divorce. Si seulement il pouvait naître ici que pour des vacances. Si seulement il n'avait pas déménagé dans ce coin perdu pour de bon.